Bonjour M. Fadli, nous sommes les jeunes reporters du lycée français de Lisbonne. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Pourriez-vous vous présenter et pourquoi intervenez-vous dans les lycées avec les jeunes ? Bonjour Chloé, je me présente, Hassan Fadli, je suis le porteur, l'initiateur du projet 5 Ironman pour vaincre Alzheimer. J'ai lancé ce projet de courir, l'ambition de courir 5 Ironman pour vaincre cette maladie. Pourquoi j'interviens aujourd'hui au lycée ? C'est pour prévenir ou sensibiliser les jeunes à cette maladie qui nous touche, malheureusement, aujourd'hui sans remède à disposition. D'accord. Et donc, pourquoi vous vous êtes engagé dans ce projet ? Est-ce que vous avez un lien particulier avec cette maladie ? Oui, alors ce projet est parti de mon papa, malade d'Alzheimer, qui nous a suggéré de faire quelque chose, de nous bouger pour la maladie, qui est aujourd'hui incurable, et tenter de sensibiliser le plus possible, avec l'objectif de faciliter les conditions de recherche sur cette maladie et sensibiliser le plus l'opinion publique sur ces maladies neurodégénératives. D'accord. Et donc, pourquoi avez-vous choisi spécialement d'intervenir avec des jeunes ? Alors, la prévention commence très jeune. Et la meilleure prévention, je dirais, commence le plus jeune possible. Et parler du sport, qui est un catalyseur social puissant, permet justement de partager toutes ces valeurs autour du dépassement de soi, de l'action sociale et solidaire au but de santé publique. Donc, le public jeune devrait être le public le plus concerné par la prévention. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Chloé. Pourquoi vous avez choisi d'utiliser le sport pour gagner de l'argent pour votre projet ? Alors, le sport, c'est un acte de prévention contre ces maladies neurodégénératives, comme beaucoup d'autres maladies. Et ce sport, en tout cas, c'est un sport que j'ai pratiqué, que j'ai à cœur de pratiquer. Et j'ai pensé que pratiquer mon sport comme vecteur social et santé, promouvoir par le sport la prévention de ces maladies, serait un bon moyen. Pouvez-vous nous rappeler à quoi consiste un Ironman ? Alors, un Ironman, c'est une distance, c'est un triathlon, pardon, distance qu'on appelle ultra. Donc, ça consiste à trois sports consécutifs. On commence par la natation. Donc, c'est une nage en eau libre de 3,8 km. Ensuite, c'est le vélo, 180 km. Et ensuite, la course à pied de 42 km. Donc, ces trois disciplines sportives consécutives font de cette course triathlon, on va dire ultra, la définition de l'Ironman. Comment vous vous entraînez pour ces défis ? Alors, c'est un entraînement sur plusieurs aspects. Alors, le premier, c'est l'entraînement sportif. Donc, on nage environ deux à trois fois par semaine. On roule deux à trois fois par semaine et on court deux à trois fois par semaine. Il y a des entraînements intenses et puis il y a des entraînements à faible intensité. C'est-à-dire qu'on court longtemps, on pédale longtemps, mais à faible intensité. Et au-delà de l'entraînement sportif, il y a surtout l'entraînement personnel et physique qui consiste à bien dormir et puis bien s'alimenter. Donc, avoir des petits déjeuners copieux et à l'heure et puis avoir une hygiène de vie, se reposer pour récupérer. Et tout ça fait la somme des conditions pour arriver à la ligne de départ et aussi à la ligne d'arrivée d'un Ironman. Comment on peut vous aider ? Alors, pour participer au projet, c'est très simple. On a un site Internet qui s'appelle 5AironmanBeatAlzheimer.com. Et sur ce site, on sollicite les uns et les autres à participer à deux collectes, des collectes de dons qui vont aider la recherche. La recherche permet d'identifier les causes de la maladie et les remèdes à la maladie. Vous pouvez aussi participer au projet en aidant les personnes les plus précaires, ceux qui vivent la maladie avec le plus de difficultés auprès d'Alzheimer Vaud, qui est une collecte qui vient accompagner des personnes âgées atteintes de la maladie en passant du temps tout simplement avec elles pour maintenir leurs capacités cognitives. Et dernier point, pour aider, relayer le message, nous joindre et participer au projet d'une façon ou d'une autre sur les différents aspects et se réunir et fédérer le plus autour de ce projet. Merci Francisco. Merci de votre participation. Merci. 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 Merci.